Puité à 1 000 $ dans un hôtel de luxe, billets d'avion en classe à faire pour Tokyo, Dubaï et Vienne. Les dépenses exorbitantes d'une hôte fonctionnaire canadienne font sourciller bien des gens ce matin. C'est notre bureau d'enquête qui nous rapporte ça. Pascal Dugas-Bourdon est journaliste au bureau d'enquête. Bonjour. Salut Audrey. Donc 288 000 $ en 19 mois aux frais des contribuables, quand même, ça en fait sourciller plus d'un. Oui, ça fait beaucoup de voyages, en effet. Et ça fait de Rumina Velshi, l'ex-présidente de la Commission canadienne de sécurité nucléaire. Ça fait d'elle la cadre fédéral qui a déboursé le plus pendant cette période de temps. Et de beaucoup. Elle a déboursé 100 000 $ de plus que la deuxième personne après elle, finalement. Et on parle de beaucoup de voyages en effet. Elle est allée, par exemple, en 2022, six fois aux États-Unis, trois fois en Autriche, deux fois au Japon. Elle est allée à Vancouver, Paris, Madrid, tout ça en une seule année. Et très, très souvent, j'ai envie de dire presque exclusivement avec la classe à faire. Donc dans les sièges confortables avec un peu plus d'espace que vous et moi, on pourra probablement jamais se payer. Non, effectivement, on voyage pas dans la simplicité, c'est ce qu'on comprend ce matin. Comment on justifie ces dépenses-là? En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on y a droit. Et c'est probablement vrai. Théoriquement, les voyages au cadre fédéral doivent être faits de façon le plus économique possible. Mais il y a un paquet d'exceptions où on peut finalement décider de voyager en classe à faire, par exemple, quand la durée des vols est plus de 9 heures, je crois, ou un certain nombre d'heures. Donc il y a un paquet d'exceptions qui fait en sorte qu'on peut voyager en classe à faire. Et ce qu'on nous dit aussi du côté de la commission, c'est que les traités de sûreté nucléaire internationaux les entendent. Parce que c'est souvent des mécanismes qui ont lieu à l'international. On doit s'entendre avec d'autres pays. Et nécessairement, ça implique un déplacement. C'est ce qu'on nous dit. Mais disons que l'ampleur des déplacements est assez intense. On peut se poser la question avec la pandémie, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire ça de façon virtuelle? Est-ce que chaque déplacement était vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de dire oui à tous les déplacements? Disons qu'il y a des questions qui se posent très certainement ce matin. Et même si on y a droit, cette classe à faire, peut-être qu'il y aurait lieu de se poser la question aussi, est-ce qu'on ne devrait pas laisser tomber? Est-ce qu'on devrait resserrer les règles, justement? Oui, surtout dans un contexte où les Canadiens se serrent la ceinture pour toutes sortes de raisons. Les taux d'intérêt qui ont augmenté en flèche. Les défenses publiques n'ont pas nécessairement la meilleure santé possible du côté du gouvernement fédéral. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir de ce côté-là aux règles qui régissent des voyages des fonctionnaires? Fort probablement. En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de citoyens ce matin qui ont fait le saut en apprenant que c'était commun pour des fonctionnaires fédéraux de voyager en flèche à faire. Et on ne parle pas du prix d'un billet qui est doublé ou qui est triplé. On parle souvent de 5 à 6 fois plus cher. Par exemple, un billet d'avion pour Dubaï à 12 000 $, je pense qu'en classe économique, on pourrait s'en sortir assez rapidement, assez facilement, autour de 2 000 $. Oui, bien, il y a une grosse différence entre 12 000 et 2 000, effectivement. Exactement. Et tout ça au frais des contribuables, bien évidemment. Donc, je pense qu'on a le droit de se poser la question comme citoyen. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on obtient une plus-value lorsque nos dirigeants voyagent en classe à faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de les envoyer une journée plus tôt pour qu'il y ait le temps de se reposer? Il y a toutes sortes, je pense, de questionnements qu'on peut avoir. Puis le cas de Mme Belchy est hautement symbolique dans le sens où l'étendue de ses défenses à elle sont franchement impressionnantes. Oui, effectivement. Et elle n'est plus présidente de la commission de la Sûreté nucléaire. Non, en effet, on va se terminer en... Oui, parce que moi, j'ai posé des questions à la commission à savoir est-ce que les règles ont été respectées, comment on peut l'expliquer. Et bon, on assure que Mme Belchy a fait preuve d'un leadership sans égal dans ses rapports internationaux. Mme Belchy, malheureusement, qui a refusé ma demande d'entrevue, j'avais beaucoup, beaucoup d'autres questions pour elle. À propos de certaines dépenses, elle m'a envoyé une déclaration sommaire, j'ai envie de dire, par courriel, mais je n'ai pas eu la chance de lui parler. Alors là aussi, on peut se demander, est-ce que côté transparence, il n'en manque pas un peu? Si on veut justifier ce genre de voyage-là, je pense qu'il faut avoir une transparence parfaite, finalement. Oui, exactement. Elle a refusé votre demande d'entrevue pour une question de conflit d'horaire. Pascal Dugas-Bourdon, journaliste pour le Bureau d'enquête, merci d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. Au revoir.